Bonjour, on va étudier le cours du nerf trujumeau. Pour cela, on va aborder le plan suivant, une introduction, l'origine réelle et apparente du nerf trujumeau, son trajet et ses rapports, ses branches terminales, sa fonction, quelques applications cliniques et une conclusion. Le nerf trujumeau est un nerf mixte, le plus volumineux des nerfs crâniens, c'est le nerf sensitif de la face, le nerf moteur de la mastication, il a une racine sensitive volumineuse, une racine motrice grêle, siège de névralgie faciale et joue un rôle dans l'anesthésie loco-régionale de la face. L'origine apparente du nerf trujumeau émerge de la face latérale du pan en deux racines, une racine motrice plus grêle et une racine sensitive plus en dedans plus volumineuse. L'origine réelle du nerf trujumeau est représentée par le premier noyau gris rencontré dans le névrax en suivant le trajet des racines des nerfs crâniens. Ici, le noyau moteur du nerf trujumeau. Le trajet et les rapports du nerf trujumeau dans la fosse crânienne postérieure, il se dirige en haut et en avant vers la fosse trigéminale. Il répond en bas au sinus pétrole inférieur, aux artères labyrinthiques, branches de la cérébelleuse en terre inférieure et en haut, à la tente du cervelet, aux nerfs trochléaires et à l'artère cérébelleuse supérieure. Il répond médialement à l'artère vasilaire et aux nerfs abduceux, le nerf 6. Et latéralement, il répond en nerfs faciales, le nerf 7 et en nerfs 8 ou aussi appelés vestibulocochléaires. Dans la fosse crânienne moyenne, sur le bord supérieur du rocher, l'os représente une dépression tapissée par la dure mer et transformée en orifice ovaleur. C'est le cavum trigéminal qui va engainer le ganglion trigéminal et se branche jusqu'au foramen crânien. Sur le versant antérieur du rocher, le ganglion de Gasserre qui est semi-lunaire à concavité postérieure. De son bord convexe naissent les trois branches du nerf trujumeux. Il est vascularisé par les rameaux de l'artère carotide interne, de l'artère méningée moyenne et de l'artère méningée accessoire. Les branches terminales du nerf trujumeux. Le nerf trujumeux se divise en trois nerfs après le ganglion de Gasserre. Le nerf 5A ou le nerf ophtalmique. Le nerf 5A ou le nerf maxillaire supérieur. Le nerf 5A ou le nerf maxillaire inférieur. Appelé nerf mandibulaire. La branche ophtalmique est la plus petite. Elle est purement sensitive. Il naît de l'angle médial du ganglion trigéminale. Il parcourt la paroi latérale sinus caverneux. Il se termine en trois branches. Une branche lacrymale. Une branche frontale. Et une branche nasociliaire. Le nerf ophtalmique ou 5A se détache de l'angle médial du ganglion trigéminale. Il parcourt la paroi latérale du sinus caverneux au-dessous du nerf abducin. Il se divise en trois branches terminales. La branche lacrymale, branche frontale et la branche nasociliaire. Le nerf lacrymale longe le bord supérieur du muscle droit latéral. Il traverse la glande lacrymale qu'il inerve. Il se termine dans la partie latérale de la paupière supérieure. Le nerf frontal chemine au-dessus du muscle releveur de la paupière et se termine en deux branches. Une branche supraorbitaire et une branche supratrocléaire. Le nerf nasociliaire surcroise le nerf optique et l'artère ophtalmique pour atteindre la paroi médiale de la cavité de l'orbite. Il donne un rameau communiquant avec le ganglion ciliaire. Les nerfs ciliaires longs et le nerf ethnoidal postérieur traversent le canal homonyme et inervent le sinus ethnoidal, le sinus phénuidal et les méninges antérieurs. Et il se termine en deux branches, le nerf ethnoidal antérieur et le nerf infratrocléaire. Le 5-2, ou nerf maxillaire, est la branche moyenne. Elle est purement sensitive. Elle est constituée de cinq parties. Tout d'abord, une partie intracrânienne. Puis la deuxième, ou celle où le nerf 5-2 va traverser le foramen rond. Elle va par la suite cheminer au niveau d'une zone située entre le maxillaire et le processus ptérigoïde. Elle sera dite ptérigo-maxillaire. La quatrième partie est un segment cheminant en sous-orbitaire dans le canal sous-orbitaire. La cinquième et la dernière partie est la partie où ce nerf va traverser le foramen rond pour émerger au niveau de la face. Le nerf maxillaire va donner au cours de son trajet plusieurs rameaux. Le premier est la branche méningée moyenne. Elle sera donc donnée au niveau de sa portion intracrânienne. La deuxième est le nerf zygomatico-orbitaire au niveau de la cavité orbitaire. Entre les deux, au niveau de la fosse ptérigo-maxillaire, le nerf 5-2 donnera un rameau ptérigo-palata. Les trois branches seront représentées par les nerfs alvéolaires, le nerf alvéolaire supérieur et postérieur, le nerf alvéolaire supérieur et moyen et le nerf alvéolaire supérieur et antérieur. Après son émergence du foramen infra-orbitaire, le nerf maxillaire se poursuivra par le nerf infra-orbitaire qui va se ramifier dans la partie moyenne de la face, assurant donc la sensibilité de la peau de cette région. Concernant le nerf mandibulaire ou 5-3, c'est une branche mixte et la résultante de la fusion de la dernière racine sensitive est la racine motrice. Elle est faite d'un tronc très court qui présente trois portions. Une portion intracrânienne, puis une portion qui traverse le foramen ovale avant d'émerger en extracrânien dans la fosse ptérigo-palatine. Au niveau de cette région, le nerf mandibulaire se termine en se divisant en ses deux branches terminales, un tronc antérieur et un tronc postérieur. Le tronc antérieur et moteur, il va se diviser rapidement en ses différents rameaux destinés aux muscles masticateurs. Il donnera donc les nerfs temporaux profonds destinés aux muscles temporaux. Le nerf masséterin, destiné aux masséterins, et le nerf buccal, destinés aux muscles ptériguidien latérales. Le tronc postérieur du nerf mandibulaire est principalement sensitif. Il donnera donc des rameaux sensitifs. Le nerf auriculo-temporal, destiné à la sensibilité de la région antérieure de l'oreille et de la tempe. Il donnera aussi comme rameaux le nerf alvéolaire inférieur ou dentaire inférieur, qui cheminera dans l'épaisseur de la mandibule avant de sortir du foramen mentonnier et donnera le nerf mentonnier, qui assurera la sensibilité du menton. Le nerf mandibulaire donnera aussi comme rameaux le nerf lingual, qui sera responsable de la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue. Le tronc postérieur donnera également des branches destinées aux muscles ptériguidien médiales, péristaphylien latérales et muscles du marteau. Le nerf tréjumeau a plusieurs fonctions. Nous pouvons voir ici les différents territoires de sensibilité du nerf tréjumeau, le territoire de sensibilité du 5-1 cutané, la zone supraoculaire, le territoire de sensibilité du 5-2 au niveau cutané, ici en orange. Il assure également la sensibilité du territoire muqueux nasal et buccal. Et en jaune, le territoire de sensibilité du 5-3 cutané, la zone infrabucale. Il assure également la sensibilité des muqueuses au niveau de la langue. Sur ces images, nous pouvons voir les différents muscles innervés par le nerf tréjumeau. Le muscle temporal, le muscle massétaire, le muscle ptériguidien latéral, le muscle ptériguidien médial, péristaphylien latéral, le muscle digastrique, le muscle milouïdien et le muscle du marteau. Sur le plan végétatif, il intervient surtout dans la sécrétion lacrymale, mais aussi dans la sécrétion salivaire en agissant sur les glandes salivaires, notamment la glande submandubulaire et la glande sublinguale. Pour les applications cliniques, l'anesthésie leco-régionale permet d'avoir une action à distance du point d'infiltration, d'avoir un champ anesthésique étendu, d'éviter une déformation de la zone opérée, de diminuer la quantité d'anesthésie injectée. Pour le bloc supraorbitaire, la ponction se fait au niveau du foramen supraorbitaire. De façon bilatérale, il va entraîner une anesthésie de tout le front et des paupières supérieures. Pour le bloc infraorbitaire, la ponction se fait au niveau du foramen sous-orbitaire, soit par voie cutanée ou par voie vestibulaire buccale. Le territoire est la partie latérale du nez, la partie médiale de la joue, la paupière inférieure et l'hémilèvre supérieure. Pour le bloc infraorbitaire, la ponction se fait au niveau du foramen montonnier, par voie transcutanée ou par voie endobucale. Il assurera l'anesthésie du menton et de l'hémilèvre inférieure. Les névralgies du trujumaux surviennent dans les territoires du branche sensitive du nerf trujumaux. La douleur est paroxystique mais récidivante. Elle est lancinante, intense et parfois invalidante. Habituellement, elle est unilatérale. La paralysie unilatérale entraîne une hypoacosie. Ces troubles fonctionnels sont souvent compensés par les muscles contrôlatéraux. La paralysie bilatérale entraîne l'impossibilité d'ouvrir la bouche. Pour conclure, le nerf trujumaux est la cinquième paire crânienne. C'est le plus volumineux des nerfs crâniens. Il se divise en trois branches, 5-1, 5-2 et 5-3. C'est un nerf sans sensitivo moteur, mixte, assure la sensibilité et la mastication et le siège de névralgie faciale.